... Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la vie... 68 a représenté pour moi tout simplement le dévoilement d'une autre vie possible. Donc je crois que c'est ce que j'attendais. On est très très mobilisés par ce qui se passe dans le monde, notamment l'impérialisme américain, mais aussi le rôle de la France au Maghreb. Donc c'est tout ça qui débouche tout d'un coup sur 68, qui va parler d'autre chose, on est d'accord. Ça va parler d'autre chose immédiatement, c'est-à-dire la semaine d'après, c'est effectivement cette évervescence qu'on va retrouver dans la rue et dans les universités. Alors on est des gamines qui ont porté des chaussettes, des chaussettes jusqu'en troisième, qui avions des jupes plissées et des culottes en coton qui grattaient, qui avons vécu le démarrage des règles dans un sentiment qui recoupe, le même sentiment de honte et de dégradation, et non pas de promotion d'un corps qui s'épanouissait. Bien au contraire, tout ça était clandestin et secret. Donc, le 20 ou le 21 mars, on nous dit, allez, on prend le train, on prend le métro, et puis on sort du métro, il faut courir, on sort à Aubert ou à Opéra. On voit rapidement qu'en passant devant l'American Express, il y a les vitres qui explosent. Et le soir est arrêté Xavier Langlade, qui était l'un des leaders trotskistes, et le gars en tout cas qui avait mené l'affaire. Donc, le lendemain, on est allé occuper le conseil de fac pour libérer notre camarade. 142, on y a passé la nuit dans la salle du conseil de fac, et il en est sorti ce qui s'est appelé le mouvement du 22 mars. C'était quand même extraordinaire. Tout le monde éprouvait le besoin de parler de soi, justement. Donc, ça, c'était déjà la fête dans la rue. Ensuite, il y avait effectivement le fait que la libération sexuelle arrivait, l'homosexualité. Un nouveau mot que j'ai appris qui s'appelait l'homophobie. C'était merveilleux, l'homophobie. D'un seul coup, ça changeait le probe. Ce n'étaient pas les homosexuels qui n'étaient pas bien. C'étaient ceux qui refusaient les homosexuels, qu'on montrait du doigt. Je me souviens du moment où c'est arrivé. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que cette libération sexuelle, elle faisait partie, mais de tout le reste, de lire tous azimuts, d'adorer la musique, d'aller au concert, de danser. C'est vrai qu'on était très vivants et très gais. Je veux dire, on savait, il y avait des choses très dramatiques qui nous occupaient, mais il y avait aussi une forme de joie de vivre. Alors, c'est peut-être l'âge, c'est sympa. Aussi, on était très jeunes et en pleine forme. Moi, il se trouve qu'entre l'écrit et l'oral du bac, quand j'avais 16 ans, j'ai avorté. Bon. À une époque où c'était tout à fait interdit. Donc ça, le premier truc, c'était ça, déjà, la contraception et puis le droit à l'avortement. Alors, on a pris du papier, on a inscrit des trucs là-dessus. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais si on allait plus loin ? Et si on demandait un amphi pour parler des femmes ? Ça fait 15 jours que la Révolution, puisque c'est comme ça qu'on parlait, la Révolution a commencé, pas question des femmes. Tel jour, en fil d'écart, les femmes et la Révolution, c'est parti. On s'est plantées toutes les deux, toutes seules, comme ça, sans aucune personne pour nous aider. Et on a fait la Femme et la Révolution. C'est là dont je me souviens le plus. Moi, j'ai deux souvenirs saillants. Un des souvenirs, il a été filmé, ça a été vu, c'est quand on a empêché le Festival de Cannes. Alors là, on était, j'étais avec Godard, avec Truffaut. On était tout un petit groupe, il y avait Zulavski. Et on est monté sur scène et on a accroché, tenu le rideau. C'était encore dans le vieux palais du Festival. Et on a empêché que la projection se fasse. Et puis nous aussi, on était brillantes dans notre genre. Mais bon, c'est l'époque. C'est les premières ébauches de mouvements de libération des femmes. Des mouvements, puisqu'il n'y en a pas eu un, contrairement à ce que voulait faire croire psychanalyse et politique. Mais c'est... Ça part quoi, ça ? À Vincennes, 70 ? Je n'allais pas prendre la parole. D'autant plus qu'il n'y avait que des hommes aux tribunes. C'est-à-dire que les femmes n'avaient aucune visibilité. Ça, c'est certain. Bon, on faisait plein de choses. On travaillait au Renéau, on allait sur les piquets de grève. Mais on n'apparaissait pas. Nous sommes sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps Les femmes, nous sommes le continent noir Et donc, l'union des étudiants communistes est entrée en crise au début des années 60 par rejet du stalinisme Nous sommes la génération qui avons vécu le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique Leur rapport Khrouchchev La dénonciation des crimes de Staline Et donc, globalement, les étudiants communistes étaient anti-staliniens Alors, les trotskistes se sont fait exclure les premiers en 1965 Donc, ça a donné la jeunesse communiste révolutionnaire Et puis, les meuristes se sont fait exclure l'année suivante en 1966 Et ça a donné l'union des jeunesses communistes marxistes l'hénéniste de France D'Andre, c'est à ce moment-là que je suis devenu ami avec une certaine personne Kouchner, par exemple Mais surtout, Weber, par exemple et Krivine On faisait ensemble ce qu'on appelait la fraction Et puis, j'ai rompu avec ce groupe lorsqu'est apparue les lectures théoriques chez Althusser C'est l'influence d'Althusser qui m'a fait me tourner vers un autre courant de l'UEC de l'époque qui était celui dirigé par Robert Linard qui s'appelait l'UJCML L'Union des communistes marxistes et l'unis Je suis allé à ce moment-là On a pensé qu'avec la révolution culturelle chinoise quelque chose de très nouveau allait apparaître Donc, je suis allé en... Le mouvement anarchiste à Paris était essentiellement basé sur l'organisation traditionnelle qui existe depuis toujours qui était la Fédération Anarchiste Le point le plus focal un peu le plus dynamique c'était les réfugiés espagnols bien entendu la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires J'étais ce qu'on appelle juste un étudiant de gauche c'est-à-dire que c'était une sensibilité intellectuelle je pense morale aussi et je suis allé passer l'agrégation de philosophie le 6 mai 68 et le sujet était commenté cette phrase d'Einstein ce qu'il y a d'incompréhensible c'est que le monde soit compréhensible on a trouvé ça drôle je crois bien qu'on ait rendu copie blanche c'est-à-dire qu'on avait bossé très sérieusement et nous sommes descendus manifester je me rappelle très bien d'arriver au boulevard Saint-Germain où j'ai vu une espèce de vol de pavé rencontrer un vol de képi et moi j'ai traversé 68 en piéton en piéton heureux pas heureux des combats parce que ça a été très violent à certains moments et j'aimais pas ça j'aimais pas cette guerre et cette parodie de guerre je pense que fondamentalement ce que j'aime dans 68 c'était un mouvement où au fond personne ne voulait tuer personne ne voulait mourir alors les barriques 4 comme ça ça va bien ça prouve que l'histoire progresse il s'agissait pas du tout pour nous je parle du grand mouvement de masse de prendre le pouvoir le pouvoir ne nous a jamais intéressés le pouvoir est mortifère donc nous n'en voulions pas du tout ce que nous voulions c'était chercher en toute liberté mais la liberté que nous avions conquise nous tous ensemble pas individuellement ensemble la recherche des moments les plus hautes intensités dans la vie c'était ça qui nous a guidés notre boussole c'était le désir de l'intensité maximale c'est une arme de combat en tout cas il n'y a pas d'humour qui m'intéresse qui ne soit pas politique et puis le ciné a fait un journal Il connaissait mes dessins un peu, et il m'a demandé, via Malsain, de lui envoyer des trucs. J'ai envoyé des dessins à Paris et, étonnement, il l'a mis à la lune. Tout le monde disait de mal de De Gaulle. Je sais même. J'avais d'abord à Provo, aux Pays-Bas, à Londres, à Berkeley, partout. Et longtemps après, à Paris, c'était une belle époque. Le général de Gaulle, à ce moment-là, s'absente à son tour, va en Roumanie. C'était un voyage d'État qui était organisé depuis longtemps. Et c'est en rentrant que, exaspéré de ce qui se passe, il nous convoque à l'Élysée dimanche matin, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées et le ministre de la Communication, et puis moi. Et là, en effet, d'un ton très ferme, il nous dit, ça a assez duré. « Vous reprenez ce soir le déron et demain la semaine. » Mais il ne dit pas, quel qu'en soit le prix, il n'est pas question, absolument pas question, d'envisager de tirer sur les manifestants. Et là, après cette journée du 13 mai, c'est le grand tournant. Et il y a une grande manif. Et on apprend au même moment que Sud Aviation à Nantes est en grève. Les usines Renault de Flins et de Cléon se mettent en grève. La Sorbonne est occupée. Cette veine libertaire était quand même très présente. Et puis, en quatre jours, pratiquement toutes les usines de France sont occupées. Entre-temps, il y avait eu l'occupation de l'Odéon. Le fait que la culture était contestée en tant qu'instance qui tombait d'en haut. Pour moi, mai 68, du moins les premiers temps de mai 68, c'est-à-dire son aspect spontané et libertaire. C'est après que je me suis dit, enfin maintenant, je me suis dit, cette aspiration à plus de liberté, à une vie, disons, harmonieuse, à une autre vie. Cette aspiration, dans le fond, qu'expriment les adolescents dans ces moments de crise, c'est une aspiration qui court toute l'histoire de l'humanité. C'est une aspiration qui, d'une certaine façon, était plus ou moins réalisée dans les sociétés archaïques où tu n'avais pas de hiérarchie, où tu n'avais pas d'État, où tu n'avais pas de spécialisation. Bon, je ne dis pas que c'était les paradigmes, enfin, certaines sociétés amazoniennes montrent bien qu'il y a une autre. Et cette aspiration que, dans le fond, le christianisme, comme l'Himdlam ont exprimé, mais en les mettant au ciel, oui, on va être heureux au ciel, au paradis, n'est-ce pas, etc. C'est cette aspiration que, finalement, aussi bien l'anarchisme, le communisme, le socialisme ont exprimé en disant, c'est ça qu'on veut réaliser, et ce besoin d'Arpony, qui, évidemment, a échoué sur le plan politique, un peu plutôt avec l'échec du bolchevisme ou du maroïsme, mais ce besoin-là, il s'est, à un moment donné, d'une façon très spécifique et très concrète, incarné dans le mai 68, dans différents mai 68, d'ailleurs, mais enfin, notamment dans le mai français, et, à mon avis, elle rien répétera sous d'autres formes dans la suite. Le Living Théâtre avait été déjà à l'Odéon avant. Je l'ai amené vers le mouvement du 22 mars. Et lorsque nous avons occupé l'Odéon, le Living était avec nous. La violence est contre-revolutionnaire. Qu'est-ce que le sang dépend de toi ? Donc, digz-le ! Parce qu'il va y avoir beaucoup de confusion, beaucoup de chaos, Et, man, je l'ai même beaucoup pour dômer soi dans un autre ! Et là je me permets de dire, c'est la première fois dans ma vie, tu sais, j'ai militer, avant j'avais été depuis mes 13 ans jusqu'au 17 à la jeunesse communiste dans une ville de Provence, puis j'étais, comment dire, extrémiste gauchiste inorganisé et je faisais un peu du théâtre des rues, pas théâtre, j'aimais beaucoup le théâtre aussi, mais c'était comme faire un journal parlé, plus faire les manifs, etc. Et puis ça a été 68, et puis ça a été le courant, la mouvance dite de l'opéraïsme, donc cette lecture de Marx. J'ai calculé entre six mois et un an des prisons. Alors on n'est pas arrivé à la fin de l'année et j'ai encore quelques espoirs, au mieux, quelques investissements, voilà, mis dans ma liberté. Ça c'est la première chose. C'était évident que quand on regarde le problème d'un point de vue plus large, c'est-à-dire même d'un point de vue psychologique et personnel, je me demande quelquefois justement si je n'ai pas eu tort à rentrer, parce que la chose se brûte tellement dans ces termes. Je crois que non, enfin. Enfin, je crois que non. Toutes ces années, entre par exemple 68 et 78, j'étais un peu, je ne veux pas dire malgré moi, mais disons une de ces qu'on appelle figure des prouves. Qu'est-à-dire stabilire un rapport attivo avec la culture? Ça veut dire utiliser la culture et, en ce sens, produirla. Pourquoi on sait-on de beaucoup de choses, il y a aussi le hasard, il y a aussi un système de communication, il y a aussi les médias parfois qui relance des personnages. Donc à l'époque, moi j'avais quand même 15-16 ans, j'étais adolescente. Donc j'avais mon petit train-train de vie, enfin je travaillais, j'avais mon argent de poche, quelques petites économies de côté, mais je vivais, je n'étais pas autonome, je vivais chez mes parents et le temps libre, je le passais, donc avec les copains. Et évidemment, d'une part, parce qu'on était quand même adolescents, donc on avait une poussée de rébellion déjà due à notre âge, et puis c'est vrai que la situation sociale ne nous poussait pas à autre chose que se retourner contre ce qui se passait à ce moment-là en Italie. il y avait aussi l'envie de savoir et de faire, de faire et de vouloir s'exprimer, de vouloir être compris, et vouloir aussi refuser certaines valeurs. Là, j'étais déjà majeur, quand je suis tombé, je suis tombé par un braquage avec prise d'otages, tout un bordel. Et là, je suis disant que je suis rentré en plein droit, dans le dur. À cette époque-là, il y avait en prison beaucoup de militants de Naples. C'était une des premières organisations armées en Italie, une organisation née en Naples. puisque moi, c'était l'époque de grandes rébellions dans les prisons. Ça coïncidait même en Italie, en France, c'était en 1974. À partir de 1981, maximum, on ne pourrait pas dire 78, après la mort de Moreau, on avait considéré que la bataille était perdue, que la défaite était là. Il faut dire qu'il y avait 48 groupes armés en Italie, classés comme bandes armées ou associations subversives, par la justice italienne. Il y a eu plus de 4 000 prisonniers politiques, plus de 20 000 dénoncés pour des faits liés à des activités et à des subversions de l'ordre constitutionnel. Il y a eu plus de 4 000 prisonniers, de gens sans être mystiques ni grands capitans, que vivent et mourent en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Et dans la dictature franquiste, on a voulait en public, on a voulait passer une censure prévue les lettres de les cancions. La musique, on ne la voulait ni écouter. Les lettres passaient à censure chaque fois. Il y a eu plus de 5 000 prisonniers, on a voulait en public, on a voulait en public, on a voulait en public, on a voulait en public. Et puis, en 1961, j'ai 20 ans, j'étais un jeune alloté, j'ai appelé Carioco, j'étais un personnage de un comic, «Pulgarcito», j'étais un loco de manicomio. J'ai eu l'aider à Paris, j'ai contacté avec un ami, José Luis González, qui a été un historique titiliter de grand point de chance d'élycer pendant une quarantaine d'années. Et puis, inmediatamente, entrons en un mouvement delirante, que il y a estava en esa dinámica, que era, al mando del prestigioso general republicano, el campesino, que había huido de la Unión Soviética y que había hecho propaganda anticomunista para el Partido Comunista Italiano, montar una partida guerrillera, tipo el Che Guevara, e instaurar de nuevo en España la Tercera República. Esto sucedía en marzo de 1961, plena guerra de Argelia. y, bueno, pues llegó un momento, dos o tres años después, en el que ya la policía, pues bueno, pues quería capturarme. Nunca me llegó a capturar. Bueno, pues en esas edades es un poco violento. Entonces había que pasar, pues ya, a la acción, literal, la acción cinética, que diríamos, el movimiento puro y duro. Yo llegué a París, exiliado, porque la policía española ya me tenía demasiado harto. Y llegué, pues, aproximadamente, finales de febrero, quizá, o algo así, del 68. Crucé la frontera clandestinamente. Bueno, yo en el febrero del 68 fui expulsado de la Universidad de Barcelona por razones políticas, junto con otros compañeros de la Facultad de Economía. Entonces, cuando llegué a París, empezaba el movimiento en la Sorbonne y en Cartier d'Atene. El 22 de marzo es un movimiento que nació en Antaire el 22 de marzo de aquel año. Entonces, yo había oído hablar de ese grupo, que era un grupo, pues como muy contestatario, muy izquierdista, pero entonces, a partir de ese momento, pues, efectivamente, ya entré en contacto, porque, bueno, pues, hubo toda una serie de manifestaciones, pero sobre todo, a partir del, creo que fue la noche del 10 al 11 de mayo o algo así, que fue cuando ya se hicieron las barricadas y la policía atacó por la noche. Entonces, fue cuando realmente la policía atacó a los estudiantes que quedaban y le rompió la cara y al día siguiente, pues había aquellas fotos impresionantes y fue cuando realmente, pues, se paralizó Francia. Ya, yo, tuve el sentimiento que si no se hacía algo, yo mi fantasma era, pensando en la comuna, ocupar el Hotel de Ville. ¡Felic! 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 ¡Felic!